Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, Quelle prise avons-nous aujourd'hui sur le conflit en Ukraine, si ce n'est par notre responsabilité d'État membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies ? Cette responsabilité nous oblige face à cette résurgence de l'impérialisme russe et face à cette guerre de conquête, guerre réactionnaire par essence. Il est de notre responsabilité collective de lutter contre cette fuite en avant de Poutine. Ensemble, nous devons arrêter ce torrent de violations du droit international, de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Référendum dans les régions occupées et annexion de quatre régions ukrainiennes, menace d'une nucléarisation de la guerre, mobilisation partielle. L'escalade se confirme jour après jour avec le sentiment que la diplomatie internationale est impuissante. Et pour cause, le désordre des relations internationales interroge notre capacité d'action, surtout lorsque l'on évoque la crédibilité des États dits occidentaux et des alliés de l'OTAN, organisations sorties elles aussi d'un outrage au sein de notre communauté internationale. Comment entraîner une vague de solidarité et de condamnation contre la Russie lorsque les États-Unis, la France et d'autres ont passé 30 ans à mettre à feu et à sang le Moyen-Orient et l'Afrique, prenant tant de liberté avec le droit international ? La Libye, la Palestine, l'Afghanistan, l'Irak, le Sahel, mais aussi le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Les peuples n'oublient pas les attaques, les reniements et les trahisons. La géométrie variable des engagements des pays riches est le poison qui a détruit la confiance des peuples dans les Nations Unies et dans le droit international. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'étonner de la tièdeur du soutien international, notamment des pays les plus fragiles, aux résolutions proposées par les États-Unis et leurs alliés sur l'Ukraine. Les pays du Sud n'acceptent plus de s'aligner systématiquement sur une bastie qui les observe du haut de ses remparts. Le président français ne semble pas l'avoir compris, lui qui a préféré accuser à la tribune des Nations Unies la semaine dernière des partenaires indispensables à la recherche de la paix. Je le cite, ceux qui se taisent aujourd'hui servent malgré eux et secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international sans lequel la paix n'est possible. Fin de citation. Avec ces discours accusateurs, les mots ont perdu leur sens. Pour beaucoup, les termes comme démocratie, aide humanitaire ou droit de l'homme, prononcés par le camp occidental, ne veulent plus rien dire. Ils ont trop souvent été synonymes d'intervention militaire ou financière. Mais ne nous y trompons pas, Vladimir Poutine a compris cette faiblesse et tente de créer un contrepoids en créant une hégémonie reposant sur un nationalisme exacerbé et sur la force brute. Son ordre mondial est fondé sur des valeurs de haine de la démocratie, de mépris des peuples et de violations des libertés élémentaires comme le droit du travail, la liberté d'expression, la liberté de manifestation ou encore de la presse. Ces deux camps sont détestés par tous les États qui observent ce triste spectacle pendant que chez eux, les famines se multiplient, la montée des eaux menace et les guerres nourries par l'appétit du capital font rage en silence. Car n'oublions pas, toutes les autres guerres actuelles, le Sahel, l'Arménie, le Congo-Kinshasa, le Sahara occidental, l'Ethiopie et j'en passe, les autorités et les médias les ignorent puisqu'elles n'impactent pas la vie quotidienne des Européens et des Français. D'autres débats se sont-ils déjà tenus dans cet hémicycle à propos de guerre ou ne nous sommes pas directement belligérants ? Quoique, cette guerre pose les questions de la mondialisation, de la souveraineté de l'Europe et de la France à travers l'énergie, l'alimentation, l'industrie. Et le choc qu'elle crée dans notre société est terrible. Mais il le sera d'autant plus pour les plus précaires si nous n'agissons pas. Pour agir, il y a les leviers des politiques publiques. Mon groupe et la NUPES, dans son ensemble, seront là pour vous proposer des amendements visant à améliorer le projet de loi de finances en ce sens. Mais sans obtenir la paix en Ukraine, rien ne sera possible. Et pour l'obtenir, que peut faire un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies comme la France, il faut prouver la volonté de notre État à soutenir le camp de la paix. Coûte que coûte, et c'est là que l'urgence réside. Pour cela, Madame la Ministre, changer radicalement de diplomatie. Les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine ne cessent de le dire. Pour allier les États membres des Nations Unies contre la guerre en Russie, il faut retrouver l'humilité. Nous ne devons plus être ce pays qui vend des armes aux tortionnaires et aux belligérants pour des milliards d'euros par an. Ni être ce pays disposant de l'arme nucléaire et qui refuse, comme les autres, de la démanteler définitivement. Nous ne devons plus être non plus ce pays qui donne des leçons à tout va alors qu'il n'est pas capable de respecter lui-même le droit international sur son sol. Pensons à l'île de Mayotte que la France a arraché des comores pour son propre intérêt en violation de la Charte des Nations Unies. La France a encore un très grand travail pour changer, pour abandonner la course aux intérêts économiques en prenant le chemin de l'universalité du droit. Car c'est le seul chemin à emprunter pour retrouver une crédibilité et une légitimité au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et pour gagner la paix. Il nous faut devenir ce pays qui se tient aux côtés de tous les peuples qui souffrent et qui combattent pour l'application de leurs droits légitimes à leur souveraineté territoriale. Le peuple ukrainien lutte par les armes pour sa liberté et pour préserver cette souveraineté comme c'est autorisé par l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui dit, il faut le rappeler ici, qu'aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte aux droits naturels de légitime défense individuelle ou collective. Dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris des mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Pour trouver la paix possible, le courage n'est donc pas militaire. Il doit être diplomatique. L'important, c'est de poser des jalons d'un dialogue comme cela a été le cas pour l'initiative céréalière de la mer Noire. Grâce aux Nations Unies, depuis le 1er août, un couloir a été aménagé dans la mer Noire après des négociations entre les belligérants. Plus d'une centaine de navires battant pavillons onusiens qui transportent des millions de tonnes de blé ukrainien sont escortés par la marine russe pour être déchargés, notamment en Afrique de l'Est, où la famine menace des dizaines de millions de personnes. Cet exemple d'optimisme réaliste a été pris par le secrétaire général des Nations Unies lors de son discours d'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il voulait démontrer à travers cet exemple que des solutions existent si les diplomaties discutent, même contre vents et marées. Depuis 2014 et l'annexion de la Crimée ukrainienne par la Russie, le Parti communiste français appelle à une conférence européenne pour la paix et la sécurité sous l'égide des Nations Unies. Cette étape serait essentielle pour repenser et apaiser les relations internationales à l'est de l'Union européenne et pour prendre en compte les aspirations des peuples qu'ils soient ukrainiens, polonais, biélorusses ou russes. L'Ukraine devra retrouver son territoire souverain et inviolé, tandis que les responsables russes, au premier rang desquels Vladimir Poutine, devront payer pour leurs crimes. Aucun peuple ne devra payer l'addition de la victoire ou de la défaite. Seuls les profits de guerre, où qu'ils soient, devront être réquisitionnés pour financer la reconstruction. Cette paix juste respectera la résistance héroïque du peuple ukrainien qui meurt et qui souffre au quotidien. Cette paix respectera le peuple russe. Elle lui permettra d'en finir avec la conscription et avec la terrible répression du Kremlin sur son peuple. Le groupe de la gauche démocrate et républicaine envoie sa totale solidarité à ses femmes et à ses hommes qui luttent de part et d'autre de la frontière ukrainienne au péril de leur vie pour voir cette situation se terminer et qui tiennent tête par leur bravoure au Kremlin. De nombreux militants de la paix en Ukraine et en Russie risquent leur vie pour témoigner de ce qu'ils vivent. Ce sont eux qui permettront une réconciliation entre les peuples pour anéantir le risque d'un éternel recommencement, ce dont les Français et les Allemands peuvent témoigner. Comme le dit le responsable du mouvement pacifique ukrainien que peut-être vous avez rencontré à l'occasion de vos voyages, je le cite, « Mettre fin à la guerre passe par la réconciliation. Mettre en avant des valeurs de paix et de justice. Un mouvement mondial pour la paix pourrait changer cela en préconisant un cessez-le-feu des pourparlers entre l'Est et l'Ouest, ainsi qu'entre la Russie et l'Ukraine. Le discours de paix est souillé aujourd'hui. Les militants anti-guerre et les objecteurs de conscience au service militaire sont persécutés, mais aucun appétit pour la gloire et les profits tirés de l'effusion de sang ne changera le fait que la paix et non la guerre est une norme de la vie humaine. » Il était bon de donner la parole au pacifiste ukrainien. Je vous remercie. Merci beaucoup.